Le Quidditch est connu des fans d'Harry Potter, mais il n'est point besoin d'être calé sur la mythologie du jeune sorcier. Le Quidditch s'est donc autorisé aux moldus, ceux qui n'ont pas de pouvoir magique pour les non-initiés. Il y a même des joueurs dans les meilleures équipes qui n'ont jamais lu Harry Potter, qui n'ont jamais vu les films, et qui sont uniquement intéressés par le sport. On est là pour des questions sportives, on va dire. On a des amateurs d'Harry Potter, il n'y a pas de problème, mais on est quand même là pour le sport plus qu'autre chose. On a des amateurs, on n'est pas qu'il n'y a pas. La Coupe de France se joue à Limoges, et c'est même la deuxième participation du club local, les Novas. On vient de commencer à Limoges cette année, l'équipe existe depuis l'année dernière, à l'origine fondée par des non-limougeaux. Cette année, on a commencé les entraînements en septembre, et l'équipe, là donc pour la compétition, est constituée d'un quart de limougeaux, voire un tiers, peut-être même un tiers de limougeaux, de petits débutants qui commencent à la maison. Qu'est-ce qui est plaisant dans la pratique de ce sport ? La mixité, le mélange de tous les sports, donc le mélange de basket en balle, rugby, lutte, ballon prisonnier, l'esprit de manière générale, c'est une communauté très soudée, donc qui partage énormément, on s'entend tous très bien, là on est tous très contents de se retrouver à cette occasion, donc c'est un tout, c'est sur le terrain mais aussi en dehors. Je suis scorekeeper, je vais juste compter les points, mademoiselle ici est timekeeper, c'est elle qui s'occupe du temps. Ensuite, je remettrai en place, donc je dirais remontez vos balais à mon signal, et quand je ressiffle, tu remets le temps en route. Chaque but, quand la balle de volleyball passe dans les anneaux, ça rapporte 10 points à l'équipe, et quand le snitch est attrapé, ça rapporte 30 points à l'équipe. Donc nous, notre rôle, c'est juste de répertorier ça, enfin mon rôle surtout, on est un peu en binôme, c'est de répertorier ça, répertorier les cartons aussi, on s'occupe de comptabiliser tous les cartons bleus, jaunes et rouges, de libérer les personnes qui ont été en boîte de pénalty, et voilà. Le manche à balais, c'est quoi ? C'est une contrainte ? Donc c'est en fait la contrainte de tout sport, tout comme au rugby, on ne peut pas faire de passe en avant, au hand, on est obligé de dribbler comme au basket, là en fait on garde le balais, et c'est ce qui permet de signifier si le joueur est en jeu ou pas. Ils sont sous-effectifs, mais vous ne les épargnez pas ? Oh bah non, parce qu'en plus on a... Ça nous remet un peu en confiance mine de rien, après les deux matchs de ce matin, bon, on n'est pas si nuls. Non, on est... On a fait grosse déception après les matchs de ce matin, donc c'est sûr. On a commencé contre le très gros, on savait que ça serait compliqué, et bon... Ils ont dit eux-mêmes en début de match qu'ils étaient 7 et demi, le but n'est pas non plus de les pousser à bout. Oui, mais 110-0 là ! Oui, mais on a quand même 18 minutes de jeu juste avant le snitch, après on a effectivement du déchet aussi, donc c'est pas pour autant qu'il faut... Il faut toujours se méfier et il faut surtout faire attention à l'état d'esprit qu'on a sur ce genre de match. ... Pendant deux jours de compétition, 300 joueurs et leurs accompagnateurs ont transformé Beaublan en lui donnant un petit air à peine déjanté. ... ... ... ... ... ... ...